salut à tous les amis c'est style geek je vous avais promis cette vidéo il ya déjà pas mal de temps alors là vous de vous demandez sûrement ce que c'est cet écran qui est en train de faire plein de d'installations de logiciels sur evo est alors si rien du tout je vais vous expliquer tout simplement cet été je suis allé en vacances du côté de la côte d'azur sur saint maxime peut être y en a qui sont là bas parmi vous et du coup il ya quelque chose qu'ils appellent je sais plus comment ça s'appelle c'est les monstres ou les monstres enfin peu importe c'est tous les mercredis les premiers mercredis du mois et les derniers mercredis du mois en fait les gens vont laisser du coup au bord de la route leurs encombrants ce qu'ils ne veulent plus servir sans les casser bien entendu et les gens peuvent se servir peuvent du coup forcément récupérer ces choses si ça les intéresse alors tout simplement pourquoi je vous raconte ça parce que du coup j'entends pas mal d'entre vous me dire ouais mais c'est trop cher de faire un rig ça coûte trop cher les composants etc etc enfin j'entends vraiment tout et n'importe quoi alors simplement cette vidéo elle est faite pour vous prouver qu'avec du matériel récupéré à la poubelle enfin la poubelle aux encombrants il est possible de se faire un rig alors tout simplement donc là moi j'ai juste rajouter ce petit sd de 120 giga que je vous ai déjà présenté dans une vidéo sinon tout le reste donc l'alimentation la carte mère le processeur et la ram venait d'un pc serveur que j'ai trouvé en plus dans ce pc serveur il y avait 4 hdd de 250 giga c'était un ordinateur de serveur je vais vous montrer la carcasse qui est là bas donc c'est quand même pour vous dire que les gens ils jettent quand même tout et n'importe quoi il ya moyen de récupérer pas mal de choses donc là vous voyez on a la carcasse donc c'est du del du del je sais plus trop quoi power edge t110 voilà donc avec un intel xeon inside il y avait 8 giga de ram voilà ça c'est plutôt pas mal et les disques durs les amis ils sont tout simplement ici je vous enlève tout le bordel qui a dans cette petite boîte je les ai mis voilà donc là on a les disques durs del donc il y en a un qui n'est pas un del voilà et donc il y a les regardez moi ce que j'ai trouvé ça c'est pas mal ça peut même servir pour faire un petit rig du gros hdd comme ça donc là vous voyez il ya quatre hdd de 250 qui était dans ses emplacements ici donc voilà pour la partie de l'ordinateur que j'ai trouvé il y avait même le clavier et la souris qui était posé à côté donc j'ai vraiment tout récupéré comme un comme un rapace mais peu importe les amis on s'en fout là en fait tout ça pour vous dire que du coup avec ce que j'ai récupéré là donc je vais vous montrer tout simplement donc avec ce que j'ai récupéré déjà donc la carte mère processeur la ram juste c'est ce 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 système là il ya moyen de poser quatre cartes graphiques dessus alors je vous montre où là on a les ports pci donc on a du x4 on a du x8 du x16 et du x8 également donc il ya moyen de moyenner déjà quatre cartes graphiques sur une carte mère comme ceux ci on va le ventirad passif du processeur donc ça c'est plutôt top la carte est totalement fonctionnelle les amis a juste à brancher nos quatre risers avec les cartes graphiques et c'est parti malheureusement voilà changer d'alimentation parce que je crois que c'est une 200 ou une 300 watts un fait un peu importe voilà donc pensez quand même à vérifier je sais qu'en france il ya les déchetteries si vous pouvez aller dans les déchetteries voir les ordinateurs il ya des très vieux pc avec des ordinateurs et il ya moyen dans ces vieux pc là de récupérer pas mal de composants parfois des cartes mère des processeurs c'est des anciens ordinateurs mais non on s'en fout ce qui nous intéresse c'est qu'il ya du port pci si vous avez du port pc vous pouvez connecter des cartes graphiques donc là il y en a quatre il ya des très vieilles cartes mère comme ceux ci avec double processeur xeon et jusqu'à six ports pci et donc c'est plutôt top donc là tout simplement qu'est ce qu'on peut faire avec ce type de carte mère là comme j'ai dit va falloir changer la ram puisque la ram là l'alimentation parce que ça avec cette alimentation on pourra faire rien du tout il ya même pas de pc x8 et pour alimenter une carte graphique donc on sera obligé c'est obligatoire les amis de changer cette alimentation là ensuite ça reste du standard on a du 4p dans l'alimentation processeur et on a du 24p dans l'alimentation de carte mère donc vous pouvez mettre n'importe quelle alimentation en atx elle est moderne vous allez payer ça vous prenez une gigabyte ou vous prenez une corsaire ou peu importe vous allez payer une centaine d'euros et là rien qu'avec ce kit là vous allez économiser à peu près dans les 200 euros voire plus suivant ce que vous pouvez trouver donc là pour un débutant qui se lance il ya rien de mieux vous avez une petite carte mère compacte enfin compacte je m'entends parler un vous avez quatre portes pci x16 donc pour connecter quatre cartes graphiques vous pouvez connecter un maximum de disques durs avec il ya cinq ports sata pour pouvoir alimenter les disques durs vous pouvez même miner je sais pas stocker énormément de dossiers vous pouvez insérer pour un ordinateur personnel ou quoi que ce soit n'importe quoi tout est n'importe quoi tout est possible avec une carte mère avec des ports pci comme ça x16 là ce qui va vous être à faire c'est fabriquer un châssis basiquement est ce que si ça vous tente de que je fasse une petite vidéo où je vais fabriquer tout simplement un châssis en bois mes conseils pour fabriquer un petit châssis en bois qu'est ce qu'il faut etc ça peut vous intéresser dites le moi dans les commentaires je vous rappelle l'espace commentaire les amis il est fait pour vous je parle tellement vite on dirait que j'ai pris de la cocaïne je vous jure j'ai le coeur qui est en train de péter mais c'est juste tellement content d'avoir du coup une carte mère comme ça que j'ai récupéré et en plus qui marche à dire il ya et vous voyez ce qu'il était dessus donc là il ya bien l'écran qui est connecté ici là on a la sortie écran qui est là bas bambam l'alimentation il ya le petit voyant vert qui tourne voilà parce qu'il ya des rageux qui sont capables de dire ouais mais c'est pas la vraie carte mère qui tourne et c'est enfin voilà les amis donc qu'est-ce qui nous reste à faire là sur cette petite carte mère là qu'on a trouvé donc il ya iVos voyez qui vient de booter là il faut que je configure iVos mais ça ça sera dans une autre partie c'était juste pour vous montrer que ça bout donc là une fois qu'on a récupéré notre carte mère comme ça les amis qu'on a vu qu'elle marchait il faut au minimum 4 gigas de ram donc là il y deux barrettes de cas donc ça tombe parfaitement bien il va falloir tout simplement mettre des risers alimenter vos risers avec du sipine et brancher vos cartes graphiques et ça ça va être le plus dur à trouver les amis ça va être de trouver vos cartes graphiques alors vous m'avez demandé également dans une vidéo qu'est ce que je peux conseiller comme carte graphique pour les petits budgets des amis je vous la remonte celle ci un c'est de la radeon rx 470 il ya la 480 la 4 la 570 et la 580 en 8 gigas qui existe c'est des très bonnes cartes graphiques pour miner de l'ethereum mais n'oubliez pas les amis que si vous vous lancez il n'y a pas que l'ethereum à miner vous pouvez miner également d'autres crypto monnaies avec des cartes graphiques en 4 gigas donc renseignez vous bien pardon vous avez de l'ethereum classique à miner vous avez du raven quand même vous en avez énormément qui sont minables et qui sont très intéressants vous avez aussi le ton coin que je vous ai fait dans les vidéos de la semaine dernière je vous invite à cliquer sur les vidéos de la semaine dernière mais voilà savoir si vous voulez miner avec du 8 gigas c'est des cartes graphiques d'ancienne génération elles marchent très très bien vous les retrouvez à l'entour des 300 350 euros elles sortent 30 mh donc ça reste quand même ultra intéressant pour le prix donc vous avez du 4 gigas ou du 8 gigas si vous pouvez prendre du 8 gigas prenez du 8 gigas si vous avez du 4 gigas renseignez vous sur les rentabilités vous pouvez avoir avec des cartes en 4 gigas à savoir que ces cartes là ça reste quand même des les rênes du minage à envoyer que celle ci elle est pour dire qu'elle était faite pour le minage elle n'a pas de sortie vidéo je sais que AMD on avait fait pas mal pour miner de la crypto monnaie avec aucune sortie vidéo là c'est qu'une sortie en dvi mais peu importe ça reste des très très bonnes cartes graphiques pour miner de la crypto monnaie donc là les amis si jamais vous avez des photos de vos rigs que vous avez créé à la zob n'hésitez pas à les envoyer par email je ferai peut-être une vidéo réaction de vos rigs parce que je en devais le faire mais c'est vrai que j'ai été surpassé par la demande donc dites moi si une vidéo réaction de vos rigs peut vous intéresser je vous mettrai une adresse mail pour envoyer toutes les photos et les vidéos de ce côté là ça pourrait être très très sympa et moi je vous embête pas plus c'était vraiment une petite vidéo pour vous montrer que une carte une carte mère trouvée à la poubelle ça peut marcher et on peut faire un rig donc dites moi dans les commentaires également je sais que j'en demande beaucoup dans les commentaires mais dites moi dans les commentaires si je peux et ça vous intéresserait que je fasse un rig avec cette carte mère là et que vous le voyez tourner et faire un rig en bois etc là ça serait l'épisode 1 présentation on en ferait l'épisode 2 construction du rig l'épisode 3 on installe les cartes épisode 4 on met en route le rig donc dites moi si ça peut vous intéresser et puis on voit ça très bientôt moi je dis à très bientôt c'est c'est guy ciao